Il vaut mieux que ça soit cassé finalement, ça va tomber. La vigne n'a pas résisté à l'impact des grélons. La densité de l'averse qui s'est abattue sur ce secteur a touché l'intégralité de cette parcelle de vigne. On voit très bien l'impact du grélon sur les feuilles, sur la tige, toutes les parties vertes, toute la pousse de l'année. Sur le vignoble d'Olivier Sauvêtre à Régnac, c'est près de 80 hectares qui ont été impactés. Une averse très précoce qui laissera peut-être une seconde chance à la nature. Lorsqu'on est tôt en saison, on a un petit bouton à côté du rameau principal qui est sorti, qu'on appelle le contre-bouton, qui se développe et qui a un taux de fertilité moindre que le rameau principal, mais qui a souvent une petite grappe, voire des fois une grappe moyenne, sur uniblant en tout cas, programmée. Sur les Deux-Charentes et au nord de la Gironde, une centaine de canons à grêle sont installés. Ils n'ont pas été activés car le seuil d'alerte de 30% de risque de grêle n'était pas dépassé. Le problème de l'orage, c'est que ce n'est pas une science exacte du tout. Et que visiblement, je prends beaucoup de gants parce qu'il faudra qu'on va avoir les résultats, on va avoir les années, on les a demandées. Mais visiblement, c'était une cellule subite, soudaine et qui en tout cas était au-dessus des 30% du seuil d'alerte habituel que l'on a. Pour la profession comme pour les viticulteurs touchés, ce premier incident climatique de l'année tombe très mal. Le marché des eaux de vie de Cognac a en effet besoin d'un rendement à plein régime pour répondre à une demande toujours plus forte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !